Alors je ne vous demande pas parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué à la télévision quand on passait comme ça des extraits des guignols aux hommes politiques. Ça vous fait, ouais j'adore ça, ça me fait marrer. Ça vous fait vraiment marrer ? Parce que tous les jours, c'était tous les jours. Ça vous fait relativement marrer parce que la marionnette est assez bonne pour moi. Enfin je veux dire, bon, donc je trouve que c'est plutôt assez marrant en tant que marionnette. Mais pour le reste c'est totalement à côté de la plaque parce que je crois que vraiment, s'il y a quelqu'un pour lequel la culture n'est pas quelque chose où il est arrivé le jour où il est rentré au ministère et dont il est sorti le jour où il est parti du ministère, c'est moi. J'ai fréquenté les milieux artistiques, je me suis intéressé à tout ça avant, je continue après, bon c'est tout. Votre femme a quand même déclaré au sujet des guignols, elle a l'air de moins apprécié que vous, elle a déclaré, ils en ont fait un minable larbin con. Oui, c'est un peu ça. On a fait ça à peu près avec tous les ministres de la culture depuis Jack Lang. On a l'impression que ceux qui étaient passés à la culture après Lang étaient là par hasard. Pour Catherine Trottman, on a dit il n'y a pas longtemps, pour l'enterrement de César, il paraît qu'elle s'est rendue au parc Astérix, est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Non mais il est vrai que, non, attends, c'est une remarque très juste. Lang est resté dix ans en deux fois et il a complètement, c'est la réalité, changer de dimension la politique culturelle grâce au soutien que Mitterrand lui a apporté. C'est aussi une vérité historique. Et donc c'est clair que les autres ministres qui eux sont restés chacun deux ans apparaissent comme des épiphénomènes par rapport à l'homme. Et je crois que ça explique qu'ensuite ils ont tous été plus ou moins... Douste Blasie a été caricaturé, enfin tout le monde marche tout. On a vu votre action à la culture en tant que garde des Sceaux, donc on peut dire en vitesse, vous étiez garde des Sceaux de Sous-Juppé, de 95 à 97. Vous avez eu plus d'instructions ? Sous-Juppé, avec Juppé. Vous avez eu plus d'instructions à la culture ou à la justice ? Alors bon, moi je n'ai eu aucune instruction, il y avait beaucoup d'instructions au pluriel. Ça c'est vrai. Alors bon, maintenant il y a un truc aussi de votre action, on parle de votre action quand vous étiez garde des Sceaux, il y a un truc qui a été moins rigolo, c'est l'hélicoptère dans l'Himalaya. Je suis obligé de vous en parler quand même. Côté Nicolas Hulot, là. Je raconte l'histoire en deux mots, donc il y avait un procureur, c'est l'affaire du conseil général de l'Essonne, donc c'est Xavier... Alors on va se marrer. Vous voyez, toi c'est un petit ficheur. Xavier Tiberi, qui avait donc touché 200 000 tonnes de salaire fictif de M. Dugoin, le procureur s'appelle Laurent Davenas, il n'a pas trop envie d'embêter Mme Tiberi, et puis voilà qu'il part faire du trekking dans l'Himalaya, ce Laurent Davenas. Et à sa place, c'est nommé un Hubert Dujardin, qui était donc procureur adjoint. Et par intérim, bien sûr, en attendant que Davenas revienne. Et alors lui, il était un peu moins sympa avec Mme Tiberi que M. Davenas. Alors vous, évidemment, ministre de la Justice, vous vous allez me dire si je me trompe, vous téléphonez à l'ambassade de France au Népal, en disant qu'il faut absolument envoyer un hélicoptère dans la montagne pour chercher Davenas, pour le ramener à la capitale, qui est Katmandou, ça n'a pas changé depuis mon époque. Et à ce moment-là, une fois qu'on a ramené Davenas à Katmandou, on le remet dans un avion, il rentre à Paris, et à ce moment-là, il arrête toute l'affaire, et Dujardin retourne à ses chères études. Dites-nous que c'est vrai, c'est tellement rigolo. Dites-nous que c'est vrai. Non, pour l'histoire de... Non, je ne sais pas... Je dis que la question était... Vous avez commencé par nier d'abord au départ. Attendez, la question était, est-ce que le procureur adjoint du Jardin pouvait prendre une décision contraire à celle que le procureur en titre, M. Davenas, avait prise avant de partir ? Et la question a été, puisque M. Dujardin veut faire le contraire de ce que M. Davenas avait décidé au départ de faire, et qu'il avait donné l'instruction de faire, c'est-à-dire de ne pas ouvrir l'information. C'était ça. Et il fallait demander à M. Davenas si, oui ou non, il était d'accord pour le faire. Et je crois que c'est l'application stricte du code de procédure pénale qui dit qu'effectivement, lorsque le chef du parquet prend une position, bon, c'est subordonné, car le parquet est, comme on dit, hiérarchisé, n'ont pas à prendre une position française. – Il est glissant, là, le parquet. – Alors attend, attendez, que l'hélicoptère soit un moyen extraordinaire, que l'hélicoptère soit un moyen extraordinaire, j'en suis d'accord, mais que ce soit contraire au code de procédure pénale, c'est-à-dire à la loi, ça, je ne suis pas d'accord pour qu'on le dise, parce que c'est pas vrai. – Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, si le procureur adjoint avait fait quelque chose qui vous avait arrangé, vous auriez quand même essayé d'aller chercher l'autre procureur, le vrai ? – Le procureur adjoint n'avait pas l'intention de faire quelque chose qui nous arrange ou qui ne nous arrange pas. Il a attendu le départ de son procureur pour faire des misères à Xavier. – Et maintenant, vous le regrettez, hein. – Bon, oui, en plus, en plus, en plus, j'insisterai pas. Mais c'est vrai que c'était tout ça, et c'est pour défendre Xavier. Alors, quand on sait ce qui s'est passé après... – Oui, je sais pas, le problème n'est pas là. Moi, je fais pas des choses dans un sens ni dans l'autre pour les retours d'ascenseurs. Moi, je fais les choses qui me paraissent normales. Alors, j'ajoute aussi, quand je dis « je », c'est un peu beaucoup. J'ai pas ici à raconter des choses. – Donc, vous dites quand même que vous attendez pas un retour d'ascenseur, donc il y a eu un petit geste pour elle quand même. – Attendez, attendez. Non, je dis simplement que... – Vous venez de le dire. – Quand je dis « je », c'est un peu faux, parce qu'en fait, dans cette affaire, « mais je vais pas le raconter ici, parce que c'est l'État, je suis pas joué ». Voilà, c'est tout. – Bon, alors, faites comme Jospin avec la paillotte qui dit « Chirac est un peu courant quand même ». Ce que je veux dire pour terminer, c'est que pour conclure l'affaire, parce que tous nos amis téléspectateurs n'ont pas suivi cette aventure de l'hélicoptère dans l'Himalaya, c'est que Daphnas n'a pas été retrouvée par l'hélicoptère et qu'en revanche, l'affaire a été financée par les fonds secrets de Matignon. Ça vous... – Ah bon ? Premier angle. – Vous avez bien fait venir, alors ? – Vous en apprenez des trucs, ici, M. Toubon. – Il faut venir plus souvent. Bon, est-ce que vous avez des questions ? Parce qu'on a fini, là. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jacques Toubon ? Profitez-en. – Quand est-ce qu'il va chanter la bande-bas ? – C'est vrai ? Vous chantez pas, jamais ? – Non, je chante pas. – Pourtant, nous avons les moyens de vous faire chanter. – Laurent, ça m'étonnerait. – Ça m'étonnerait. – C'est pas tellement mon truc, le chantage. – Je vais pas te dire, c'est pas le truc que... – J'imagine, j'imagine. – Bon, j'ai des questions à poser ? – Bon, j'ai des questions à poser. – Bon, non. – Juste une toute dernière. – Vous nous en prie, Laurent. – Est-ce que vous pouvez m'arranger un coup pour avoir un appartement dans le 13ème ? – Je vais vous répondre très clairement. – Oui. – Quel est votre revenu ? Si vous êtes dans les plafonds, vous avez droit à un logement social, comme tout le monde. – Non, je crois que j'ai pas le droit. – Mais j'ai pas le droit. – C'est pas parce qu'on est... – Je veux dire que j'ai pas le droit, là. – Alors ça je trouve que j'en ai pas. – Non, je me suis pas occupé d'eux, je me suis pas occupé d'eux, en tout cas.